Le 23 avril 2019, je vous sortais une vidéo qui aujourd'hui est l'une des plus vues de ma chaîne YouTube. J'ai nommé « Quels sont les meilleurs écouteurs pour s'entraîner en salle ? ». Aujourd'hui, à l'approche de 2020, j'ai eu envie de refaire l'expérience avec de nouveaux produits. Peut-être que le classement va changer de la dernière fois et surtout avec des critères un petit peu plus ciblés et un petit peu plus différents. Donc premièrement, on va s'intéresser aux écouteurs filaires d'Apple qu'on a directement dans les boîtes de l'iPhone. Ceux-là, c'est ceux de mon iPhone 11 Pro qui est juste ici. Alors déjà, premier point fort de ce produit, c'est forcément le prix. Soit vous l'avez gratuitement parce qu'il est dans la boîte de votre appareil, soit si vous voulez vraiment ce produit-là, ils sont à 29 euros dans les boutiques d'Apple. Mais je vous pose cette question. Est-ce qu'à l'approche de 2020, c'est encore intéressant d'avoir un produit que l'on doit démêler avant de s'entraîner, qui fait des nœuds quand il est dans notre sac et pas forcément pratique à transporter ? Parce que vous allez voir, pour seulement 10 euros en plus, on peut déjà avoir un produit qui passe du filaire au sans fil. Je continue la petite review pendant que je démêle le fil, mais est-ce que la qualité sonore va être au rendez-vous ? On a une qualité d'écouteur classique, on va dire. Ce n'est pas de la grande qualité, ce n'est pas non plus médiocre. Pour s'entraîner, ça va correspondre assez bien. C'est dans la moyenne. Par contre, un point fort sur lequel on ne va pas pouvoir leur enlever, c'est leur autonomie. Effectivement, ça ne se recharge pas, donc ça dépend directement de l'autonomie de votre appareil. Concernant la mobilité, c'est là que les points négatifs sont les plus grands. En effet, ça va être extrêmement facile de se prendre le câble entre une barre ou quand on est en train de faire des déplacements, etc. Ou même quand on se déplace pour aller chercher une interne, le téléphone tombe par terre, ils peuvent vite y avoir des drames à ce niveau-là. Pour moi, c'est déjà un produit qui est trop vieux et qui ne doit plus faire son apparition en 2020. Deuxième produit à présent, on va parler des écouteurs intra-auriculaires avec un petit collier comme ça. Là, on met sur des écouteurs Nico qui sont à 36 euros, c'est-à-dire 7 euros de plus que les écouteurs filaires d'Apple. Donc clairement, si vous avez un budget en dessous de 50 euros et que vous voulez des écouteurs qui tiennent la route pour vous entraîner, c'est clairement les écouteurs à choisir. Au niveau de la qualité du son, on se retrouve sur quelque chose qui est dans la moyenne. C'est comme des Airpods, c'est comme des écouteurs filaires d'Apple, c'est qualitatif. Au niveau de l'autonomie, si ma mémoire est bonne, on est sur quelque chose qui va de 6 à 8 heures, donc largement supérieur à n'importe quelle séance de sport. Donc, ils ne tomberont pas en rate d'énergie pendant votre séance, donc c'est parfait. Au niveau de la mobilité, par contre, j'ai beaucoup de mal à oublier le collier qu'on a autour de la tête. Je suis tout le temps un petit peu en train de le re-régler et après, moi, je ne suis pas vraiment fan des intra-auriculaires. Donc à chaque fois, j'essaie de les replacer un petit peu. Donc pendant la séance, c'est vrai que des fois, je peux passer beaucoup de temps à réajuster les écouteurs. Par contre, du moment où ils sont bien ajustés au niveau des sensations, je ne sens plus forcément les écouteurs. Et j'ai cette sensation agréable de ne plus forcément avoir quelque chose. Donc certes, c'est des intra-auriculaires, donc je les sens encore un peu. C'est pour ça que je ne mets pas la note maximale. On a quand même des bonnes sensations, on ne sent plus trop qu'on a des écouteurs aux oreilles. On passe maintenant au troisième produit qui sont les Airpods. Si ma mémoire est bonne, au dernier classement, je les avais mis soit premier ex-écho, soit deuxième ex-écho. Mais c'est des écouteurs que j'adore, je m'entraîne tous les jours avec à la salle maintenant. Donc ces Airpods, au niveau du prix, vous les avez à 179 euros. Donc c'est un budget, certes. Mais est-ce que ce sont des écouteurs qui sont trop chers ? Je ne pense pas. Par rapport à la sensation que vous allez avoir quand vous allez vous entraîner, le prix est largement justifié. Donc c'est pour ça que j'ai mis le prix dans la moyenne. Parce que certes, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre ce prix-là pour des écouteurs. Au niveau du son, encore une fois, pas de surprise. On est dans la moyenne, ce n'est pas un son exceptionnel, ce n'est pas un son qui est trop mauvais. C'est juste ce qu'il faut pour une séance d'entraînement, j'ai envie de vous dire. Au niveau de l'autonomie, ça fait maintenant 3 ans que j'ai ces petits bébés. Et aujourd'hui, ils tiennent sans problème 2h, 2h30, 3h encore. Donc une séance de sport est largement assurée. Et maintenant, passons à ces deux points forts, la mobilité et les sensations. Jamais au grand jamais avec des Airpods, vous n'aurez la possibilité de vous coincer quelque part, de vous accrocher, de les faire tomber ou quoi que ce soit. Je vais vous faire le test en direct. Je mets les Airpods dans mes oreilles. Imaginons que je me prépare à faire une grosse série, un gros PR. Et je vais me chauffer un petit peu, je commence à secouer un petit peu la tête. Il ne tombe pas. Je ne vais pas exagérer non plus parce que qui va secouer la tête au point de faire tomber des Airpods ? Ça n'existe pas, mais la mobilité est géniale. Et au niveau des sensations, je pourrais très facilement les garder tout au long de la vidéo et à la fin les avoir oubliés tellement c'est un produit qui est magique et qu'on vient oublier. Bref, les Airpods, je les adore et je m'entraîne absolument qu'avec ça en ce moment. Petite note quand même, parce que vous allez peut-être me dire que je ne suis pas objectif au niveau de ce classement ou que je n'ai pas telle et telle chose. C'est mon classement, c'est-à-dire que c'est mes critères, peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur tel et tel point. En tout cas, je vous donne juste une indication. Donc, merci d'éviter dans les commentaires. Ouais, mais tu n'as pas testé les Airpods de Samsung ou je ne sais pas quoi. Je fais mon test. On est libre à vous de donner vos avis en commentaire et de m'indiquer pourquoi pas d'autres produits et pourquoi pas de les noter avec les mêmes critères que moi pour avoir un super classement dans les commentaires. Je trouve que l'idée serait pas mal. Quatrième produit, on va passer au seul casque qui fait partie de ce classement. C'est le Boss QC35 et pas QR35 comme je vous ai répété durant toute la première vidéo. J'en suis encore désolé. Mais voilà, le casque QC352 qui est juste ici en gris. Pour le coup, ce casque, je me suis énormément entraîné avec et maintenant, je ne m'entraîne plus du tout avec. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, au niveau du prix, je le mets dans la moyenne au même niveau que les Airpods. Pourtant, il coûte 100 euros de plus parce que tout simplement, c'est un casque. La qualité audio ne va pas être la même. On n'est pas sur le même produit. Donc, je trouve que pour un casque de haute qualité, il est dans la moyenne. Par contre, le gros point fort de ce casque, c'est forcément la qualité sonore avec la réduction de bruit actif qui va vous permettre, pendant que vous vous entraînez, d'être vraiment dans une petite bulle. Ça, je ne peux pas l'enlever. Pour éliminer la perception du son d'un bruit, il suffit d'émettre son exact opposé. Un micro capte le bruit ambiant en permanence et l'appareil envoie la fréquence inverse directement dans votre oreille. 1 plus moins 1 faisant 0, l'un et l'autre s'annulent. C'est la réduction de bruit actif. Et quand on active ce mode suppression de bruit, ça donne ça. L'autonomie est aussi excellente puisqu'elle va jusqu'à 8h. Donc, pour une séance de sport classique, autant vous dire qu'il n'y a absolument aucun problème. Il faut faire plusieurs séances avant de le recharger. Par contre, le gros point faible, selon moi, c'est tout ce qui est mobilité et sensation. À ce niveau-là, quand on peut aller un petit peu vite sur un développé couché, il peut tomber en arrière. On le sent pendant toute la séance. Ce n'est pas un produit qu'on va oublier. On va venir transpirer à fond au niveau de ses coussins ici. Du coup, venir les user beaucoup plus vite. Et le casque ne sent pas forcément super bon, on va dire. Donc, c'est un produit qui est super cool, que j'utilise beaucoup, beaucoup pour travailler, mais avec lequel je ne m'entraîne plus. Mais si vous aimez avoir un casque à la salle, c'est un pur plaisir d'avoir cette sensation d'être tout seul dans sa bulle et de ne pas entendre la musique de la salle ou les gens qui parlent. Donc, je vous recommande quand même beaucoup, beaucoup ce produit. Et enfin, du coup, le dernier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce sont les AirPods Pro. Donc là, clairement, au niveau du prix, on est au-dessus du Bose QC35. Donc, il ne faut pas vraiment que ce soit votre priorité. Par contre, sur toutes les autres caractéristiques, ils sont juste parfaits. La qualité sonore est un petit peu au-dessus des AirPods classiques. Donc, je leur mets un point de plus. Et au niveau de tout ce qui est mobilité, sensation, c'est vrai que c'est mieux. Parlons de type autonomie, il dure un tout petit peu moins que les AirPods classiques. Mais pour une séance classique, vous n'allez avoir aucun problème. Et ensuite, pour ce qui est des sensations et de la mobilité, vous allez juste les mettre dans vos oreilles. Et ça vous fait juste cet effet qu'il n'y a plus personne autour de vous. Sans vous procurer cette gêne des intra-oraculeurs, je ne sens absolument pas que j'ai des choses qui sont enfoncées dans mes oreilles grâce au petit micro. Et là, j'ai un appareil qui me permet d'être dans ma bulle comme si j'avais un casque. Donc, clairement, au niveau des sensations, au niveau de la mobilité, c'est juste l'appareil parfait. Pour la deuxième place, je n'ai pas pu départager entre les AirPods et le Bose QC35. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment subjectif. Ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Si vous êtes plus casque à la salle, vous allez adorer le QC35. Si vous êtes plus écouteur à la salle, vous allez aussi adorer les AirPods classiques. Donc, je n'ai pas pu choisir entre les deux. Je vous laisserai le soin de choisir en fonction de vos goûts si vous voulez acheter un de ces deux produits. Et sans surprise, le numéro 1 sont les AirPods Pro. Pourquoi les AirPods Pro ? Parce qu'ils ont tout ce que j'aime. C'est-à-dire, ils ont la réduction de bruit du Bose qui va vous faire être dans une petite bulle quand vous vous entraînez. Ce ne sont pas des écouteurs qui vont tomber. Vous pouvez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tourner la tête sans aucun souci et vous allez les oublier pendant votre séance. Et c'est là que la magie va vraiment opérer. Après, je peux comprendre que tout le monde ne peut pas mettre 279 euros dans des écouteurs. Mais voilà, c'est mon classement au personnel et j'espère en tout cas que ça a pu vous aider. En tout cas, j'espère vraiment que ce volume 2 vous aura plu. Et pourquoi pas peut-être un jour faire un volume 3 avec de nouveaux appareils. Qui sait ? Sous-titrage ST' 501